Emprunter en 2020 pour acheter un investissement locatif, est-ce que c'est encore une bonne idée ? On va voir ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te rapporter en quelque sorte les témoignages que j'ai obtenus la semaine dernière de la part d'une banquière, de la part d'un notaire, de la part d'un agent immobilier et de la part d'un huissier de justice. Alors vous le savez désormais, je publie les meilleurs commentaires que je reçois et cette semaine je souhaite publier celui de Force Verte, ça me plaît ce pseudo. Il m'écrit « Bravo, excellente chaîne, à votre avis, 6 mois de SMIC brut sur un LEP plus un livret A, est-ce que c'est excessif ? » à votre avis par rapport au niveau de l'inflation. Enfin, il écrit « En sachant par ailleurs que je suis dans un secteur qui bouge beaucoup et que je n'ai pour l'instant aucune famille. » Alors tu sais, je recommande de garder en permanence entre 6 000 et 8 000 euros sur un compte type livret A. L'avantage de ce compte, c'est que non seulement il n'est pas fiscalisé et d'autre part, ça te permet d'avoir ton argent à disposition immédiatement. Malheureusement, nous ne savons pas de quoi demain sera fait et peut-être que tu pourras avoir des galères dans la vie, besoin de changer la voiture, besoin de te loger en urgence. Ce matelas de sécurité, c'est une assurance. C'est une assurance sérénité, c'est une assurance sommeil. Quand tu es serein comme ça, quand tu es en bonne condition, ça te permet ensuite de pouvoir envisager de faire des investissements. Alors la première chose à considérer, c'est que les taux d'emprunt n'ont pas explosé comme certains auraient pu s'y attendre. La raison à ça, elle est très simple, c'est que les banques centrales ont injecté énormément d'argent et donc il y a encore des taux qui sont relativement bas. Il faut en profiter parce que c'est encore des opportunités qui sont très intéressantes pour pouvoir acquérir des biens que normalement tu ne pourrais pas acheter. C'est ce qu'on appelle l'effet levier. Et plus le levier est long, c'est-à-dire plus la durée d'emprunt est longue, plus on peut arriver à acquérir des biens qui sont chers. Néanmoins, il y a un défaut à ça, c'est que plus la durée est longue, plus le coût du crédit en lui-même est important lui aussi. La deuxième chose à considérer, c'est qu'en ce moment, les banques vont te demander d'avoir un taux d'endettement qui ne va pas dépasser les 33%. Avant, c'était possible d'arriver à emprunter en explosant littéralement le taux des 33%. J'en suis la preuve puisque j'ai réussi à emprunter en dépassant ce taux. Néanmoins, aujourd'hui, la Banque de France a donné des indications aux banques nationales pour leur demander de faire très 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 attention au taux d'endettement des particuliers et des entreprises. Fini le crédit facile, car la Banque de France recommande de durcir les conditions. Pas plus de 25 ans pour un crédit. Et désormais, une autre règle doit être vraiment respectée. Les mensualités ne doivent pas dépasser 33% des revenus. C'est la raison pour laquelle même des avocats, même des médecins qui essayent de s'associer pour acheter des biens, etc., les banques leur ont refusé des emprunts. C'est ce qui est fou, parce qu'a priori, on est quand même sur des professions qui gagnent de l'argent et qui sont relativement sécures. Ça, il s'agit d'un témoignage que j'ai eu de la part d'un notaire et également de la part d'une banque. Donc tu vois, ce sont deux cloches différents et qui aboutissent à la même réponse. Il devient plus difficile d'obtenir un crédit pour un logement. Les banques accordent moins facilement des prêts. Pourquoi ? Qui est concerné ? Yacine Barkawi, 32 ans, est chauffeur routier. Depuis décembre, il a fait plusieurs tentatives pour obtenir un crédit et acheter son premier appartement. Mais il a essuyé trois refus, malgré ses 2200 euros nets de revenus mensuels. Nous pouvons donner suite favorable à cette demande de prêts. Je travaille depuis assez longtemps. J'ai mes feuilles d'impôt, mes fiches de paye. J'ai un assez bon salaire. Donc j'étais mal, je ne comprenais pas. Il vient cependant d'obtenir un crédit. Difficilement, car il est intérimaire et il a un petit apport, 5000 euros, pour un prêt de 170 000 euros. Avant, ce type de profil obtenait plus facilement un crédit. Une autre chose très importante qu'il faut arriver à tenir compte, c'est que les banques vont te demander d'amener de l'apport. Ce qui n'était pas le cas au préalable. Alors de quel type d'apport on est en train de parler ? On parle de quoi ? 20, 30, 50% ? Non. Ma bancaire m'a dit, ce qu'on va vous demander, c'est d'amener les frais de notaire et les frais de dossier. Donc les frais de notaire, si tu cherches à savoir combien vont te coûter tes frais de notaire, et bien c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la Chambre des notaires de Paris, il y a un outil pour faire tes simulations, et puis tu peux très 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 facilement savoir combien ça va te coûter. Donc les financements à 110%, ça va être très compliqué. Les financements à 100%, c'est encore possible. Et ça, ça reste quand même la bonne nouvelle, c'est que tu peux encore emprunter. La chose à laquelle il va falloir enfin faire très attention, c'est d'avoir un dossier bancaire qui soit clean. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être en CDI, il y a des tas de professions, des professions libérales, des professions qui ne sont pas en CDI, et j'en suis la preuve, je n'ai jamais été en CDI de ma vie, qui peuvent arriver à faire des emprunts bancaires. Donc il faut vraiment arriver à casser ce mythe. Néanmoins, il faut que tu aies un dossier bancaire qui soit ultra clean, avec des fiches de paye qui soient régulières, avec des revenus qui sont réguliers, et surtout en ayant un revenu net de référence sur tes trois dernières feuilles d'impôt, qui soient en progression. Voilà, donc ça, ça va te permettre d'arriver à obtenir des crédits. Enfin, une dernière chose à arriver à prouver, c'est montrer que l'investissement que tu vas faire va être rentable. Pour ça, il faut avoir une estimation des loyers futurs à venir, d'accord ? Et ces loyers futurs, la banque ne va en retenir qu'environ 80, voire 70 %. Ils vont estimer qu'il risque d'y avoir une vacance locative, notamment pendant les durées d'été, ou entre deux locataires, etc. Donc ils ont une vision qui est plutôt pessimiste de la chose, pour arriver à anticiper le niveau de risque. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un agent immobilier, que je connais bien, comment ça se passe. Et il m'a dit que, bon, c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de boulot. Il y a des gens qui sont en train de se ruer vers les agences pour essayer d'acheter. Parce que, oui, effectivement, c'est vrai qu'ils ont compris qu'on est peut-être dans une des dernières fenêtres où on va avoir de l'argent relativement peu cher. Encore une fois, je ne suis pas Madame Soleil, et je ne connais pas Madame Soleil, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas te dire comment le futur sera. Oh, l'amour, l'argent et la forme ! Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Militel, je vous dirai tout ! 36-15, Soleil ! Ce que je peux te dire, néanmoins, c'est qu'en général, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, le mieux, c'est quand même de ne pas trop attendre et d'essayer d'en profiter pour vite aller vers des opportunités qui peuvent être intéressantes en termes de financement. J'ai discuté avec un notaire, j'ai discuté avec un huissier, et les deux m'ont confirmé que la période, elle est très compliquée et qu'on n'est pas dans une reprise. C'est encore très, 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 très lent, c'est encore très, 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 très mou. C'est encore très compliqué d'arriver à travailler, d'arriver à avancer, et c'est comme ça à peu près dans tous les secteurs aujourd'hui, pas seulement les secteurs qui sont liés, de près ou de loin, au financement ou à l'immobilier, mais vraiment partout. Donc, dans ce contexte compliqué, difficile, complexe, eh bien, moi, je t'invite à ne pas trop attendre, et si tu as des opportunités, si tu cherches à obtenir des financements, c'est peut-être d'essayer de vite arriver à aller voir ta banque et à tout de suite de voir comment tu pourras arriver à monter un dossier, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, comment demain ça va tourner. Peut-être que les taux vont exploser, peut-être que ça va devenir compliqué. Si tu es sûr d'avoir des investissements qui sont rentables sur le long terme, il ne faut pas hésiter. Il y a un truc qui est quand même important d'arriver à comprendre, c'est que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui te permet de te débancariser, de mettre ton argent ailleurs que dans une banque. Une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui te permet d'avoir un actif tangible. C'est-à-dire que, voilà, tu sais, l'argent, on le voit bien, les banques ont tendance à imprimer des billets un petit peu comme ils veulent, alors que finalement, de la pierre, c'est quelque chose que tu peux avoir dans les mains, c'est quelque chose de physique. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, les gens, ils auront toujours besoin d'un toit sur la tête. Même sur des immobiliers un petit peu plus originaux, comme par exemple des garages, il y a des gens qui disent « Oui, mais les voitures, dans le futur, il n'y en aura plus. » Ouais, ben, dans le futur, moi, je peux te dire qu'en attendant, des voitures, il y en a et que les gens, ils ont vraiment besoin de garages, notamment pour mettre des bagnoles, mais aussi pour stocker des affaires. Moi, je peux te dire que sur les garages que j'ai, sur l'ensemble de tous les garages que j'ai, les trois quarts des gens, c'est pas du tout pour y mettre des voitures, c'est pour y stocker des affaires parce qu'il y a un problème de place, notamment dans les grandes villes. Tout d'abord, l'immobilier, c'est un des seuls secteurs d'investissement qui permet d'acquérir des actifs sans argent. Les taux d'emprunt restent aujourd'hui relativement faibles. Les conditions d'emprunt sont plus strictes. Il faut compter le fameux taux des 33% d'endettement, bien que ce soit ridicule et qu'il vaudrait mieux prendre en compte le reste à vivre. Par ailleurs, il faudra probablement amener de l'apport à ton investissement. Bon, on recommande au moins les frais de dossier et les frais de notaire. Tu dois avoir un excellent dossier bancaire avec des revenus réguliers. La banque vérifiera notamment ton revenu net de référence sur tes trois dernières feuilles d'impôt. La banque ne comptabilisera que seulement 70-80% de tes loyers futurs. Ça permet de couvrir les éventuelles vacances lors des relocations. Il faut aussi savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup d'acheteurs qui cherchent des opportunités, mais que malgré cela, l'activité générale tarde à repartir. Il y a des opportunités partout. Il faut savoir les saisir et il faut que tu restes motivé. Ce serait vraiment bête de baisser les bras maintenant. Et bien, il faut croire en toi, il faut t'accrocher et il ne faut pas lâcher l'affaire. Ce truc, cette énergie que tu as en toi, c'est vraiment ce qui peut te permettre d'arriver à obtenir des résultats qui sont spectaculaires. Donc, ne te démotive pas, accroche-toi, continue à chercher. Les conditions sont difficiles, elles risquent peut-être d'être encore pires demain. On ne le sait pas, alors dans le doute, n'attends pas. C'était Jérémy, cette chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre un pouce pour me soutenir. N'hésite pas non plus à télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est gratuit, 80 pages pour arriver à faire des économies au quotidien. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche, comme ça tu seras obtenu au courant des nouvelles vidéos que je produis. Je te dis à très bientôt, merci, salut, ciao !